Je vais vous montrer aujourd'hui deux petits exemples d'utilisation de cette plante magique qu'est le thym. Donc vous voyez que j'ai de la chance en cette période parce qu'il fleurit un petit peu et donc du coup là je prélève justement ces petites fleurs minuscules mais bon comme c'est extrêmement minutieux pour gagner un peu de temps j'utilise un petit ciseau et je coupe les sommités et vous allez voir qu'ensuite je les sépare pour faire deux choses différentes. Je vais vous montrer tout ça. Une chose primordiale à prendre en compte c'est le partage entre nous et la nature donc là voyez qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs sur ce pied donc je vais prélever même pas la moitié comme ça je vais aller sur un autre pied pour faire un peu pareil et donc du coup c'est ça le vrai partage. Cette plante là donne la possibilité à des pollinisateurs aussi petits que ces fleurs de pouvoir butiner et en plus de ça elle va pouvoir faire des graines et puis se ressemer toute seule donc absolument pas négliger ce genre de détail puisque c'est un partage et ça fait partie de la symbiose. Je commence la séparation des fleurs et des petites sommités alors effectivement c'est un peu minutieux et ça prend un peu de temps mais le résultat il est vraiment formidable puisque vous allez voir déjà toutes ces fleurs réunies c'est très joli puis surtout quand on sait ce que je vais faire avec donc il n'y a pas de raison de ne pas prendre ce temps à faire ce genre de choses parce que c'est totalement bénéfique. Alors là vous voyez le résultat et comme je vous l'ai dit précédemment les fleurs c'est vraiment très joli à regarder donc là maintenant je me retrouve avec deux matières ces fleurs avec lesquelles je vais faire un sirop avec du sucre et puis les sommités où je vais faire un genre de liqueur avec de l'alcool de fruits à 40 degrés. Je stérilise mes peaux parce que là il faut vraiment que ce soit parfait. Je désinfecte également mon verseur pour l'alcool. Il n'y a pas besoin de laisser 50 ans, il était propre déjà. Alors pour les fleurs je vais me servir de celui-ci et pour les sommités ça sera celui-là. Je n'ai pas de sucre en poudre alors j'en prends un morceau, vous voyez c'est quand même du roux. Donc je pense que je vais en avoir besoin de quatre. Je les mets en poudre. Pour le sirop on commence à mettre seulement la moitié des fleurs au fond de votre petit bocal. Je recouvre le sucre et je remets le reste des fleurs. Voilà, c'est reparti pour le sucre et on referme pour bien garder les savants. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc là il faut laisser au moins 48 heures. Vous pouvez laisser un peu plus et ensuite vous rajoutez l'eau jusque là. Et c'est pareil, vous laissez macérer pendant un bon mois minimum cette fois. Et vous aurez un super sirop hautain, naturel, sauvage. En attendant je vais conserver ça à l'abri de la lumière. C'est parti pour la liqueur. Donc vous voyez là maintenant je mets les sommités dans ma petite bouteille. Je recouvre de sucre et ensuite je vais rajouter l'alcool. Voilà ce que ça donne. De temps en temps il faudra que je tourne un peu la bouteille pour que le sucre se dissout bien dans l'alcool. Et du coup ça c'est pareil, ça macère minimum un mois. Nous sommes 48 heures après cette préparation et vous voyez que pour le sirop et bien le sucre a absorbé toute l'humidité des fleurs. Donc ça veut dire que ça a assez macéré. Donc là je vais rajouter mon eau jusqu'en haut quoi. Et puis là je le tourne un petit peu pour que le sucre se diffuse bien. Donc ça c'est avec alcool et ça c'est juste avec de l'eau et du sucre. Donc là je vais rajouter cette eau qui vous le voyez elle est stockée dans une bouteille en verre avec bouchon étanche. Donc ça c'est de l'eau qui est filtrée. C'est de l'eau de source filtrée et le fait de la stocker là dedans automatiquement c'est beaucoup plus sain que dans une bouteille en plastique. Donc vous voyez que c'est intéressant quand même d'acheter des fois de la limonade artisanale puisque ensuite le contenant vous pouvez absolument le récupérer pour faire ce genre de truc puisque c'est quand même beaucoup plus sain de stocker votre eau propre dans du verre. La préparation est terminée il suffit juste maintenant de laisser la plante agir et nous donner toutes ses vertus médicinales. Donc en ce qui concerne la liqueur c'est surtout pour les états grippaux et autres virus. Donc là vous buvez par l'intermédiaire de cuillères à café tout le contenu qu'il y a là dedans donc pas plus de 6 cuillères par jour. Normalement d'ici 72 heures vous devriez commencer à voir votre santé revenir à peu près normalement. Pour le sirop c'est uniquement que contre la toux qu'elle soit sèche ou grasse et autre mal de gorge. Et là c'est un petit peu plus rapide puisque bon c'est moins virulent d'avoir ce genre de problème et donc logiquement au bout de 48 heures vous devriez vous sentir beaucoup mieux. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple à fabriquer et il ne faut pas beaucoup d'accessoires. Donc pourquoi se priver des vertus de cette nature magnifique alors que cette société nous propose que des choses qui sont 100% chimiques. Donc il n'y a pas photo quoi. Nous sommes lundi 7 juin 2021 et je vais vous présenter la personne qui vient me rendre visite. Vous le voyez elle est en camping car bon ça lui permet de pouvoir s'évader un petit peu puisqu'elle habite en appartement pas très loin de chez moi. Et bien elle a voulu non seulement voir comment ça se passe un peu en autonomie puis également m'aider à l'avancement du terrain et en terminant ce chantier que Colette avait commencé à savoir créer un escalier sur le côté gauche de ma terrasse. On a déjà fait deux escaliers et là elle est derrière en train de tailler des pieux. Je vais vous montrer tout ça. Voilà elle s'amuse bien. Alors ça se passe bien la taille ? Ecoute regarde. C'est pas mal c'est pas mal. Voilà donc pour l'instant on fait ce genre de travail et je vous montrerai plus tard tout ce qu'elle m'a offert parce que c'est franchement c'est hallucinant. Et je vous expliquerai ça. En attendant vous voyez on bricole et on s'amuse bien. On a cassé les cailloux ! Ah ! Moi je pense que t'es pas mal là. Aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de Isabelle et pour venir me rendre visite bien sûr elle a pensé à me ramener des choses qui sont vraiment hallucinantes puisque en fait elle s'est référé quand même à mes dernières vidéos et puis elle a noté les choses que je n'avais pas. Et du coup elle m'a ramené plein de trucs que je n'avais pas pour compléter surtout ma petite pharmacie d'huile essentielle et franchement je trouve ça vraiment hallucinant parce que c'est de l'attention pure et dure et franchement ça fait chaud au coeur de voir qu'il y a des gens qui sont comme ça attentionnés. Donc là je vais vous montrer un peu de tout ce qu'elle m'a rapporté c'est vraiment hallucinant c'est la caverne d'Ali Baba cette petite boîte alors déjà elle m'offre aussi la boîte. Donc là c'est Isabelle qui va dire tout ce qu'il y a dans cette boîte magique et donc je te laisse faire. Alors on va prendre ça comme ça vient donc aucune logique un bon dansant un bon dansant Nag Champa les amateurs de dansant connaissent ceux qui ne connaissent pas notez vous allez adorer. D'accord alors ça s'écrit comme ça Nag Champa c'est indien indien d'accord ça vient des Indes ok. Alors pour les puristes naturels pas vraiment vraiment quand même mais fait dans les traditions. De l'eau de rose d'accord fait au Maroc par des gens qui le font comme ça pas en commerce toujours dans le Maroc on reste dans le Maroc parce que je suis allé au Maroc il n'y a pas très très longtemps enfin un peu avant le confinement. De la crème d'argan il va falloir que le smiley mette ses lunettes. Donc la crème d'argan c'est bon tu m'avais dit pour la peau les cheveux etc là en l'occurrence c'est une crème restructurante et hydratante. Mais vu le vent que tu as sur ton terrain ça je pense que dans l'été il ne faut pas que tu oublies quand tu sens que ça commence à... Je vous dirai ce que c'est... Non mais t'inquiète il n'y a pas de problème ça marche. Je vous dirai comment ça marche tout simple parce que je vais tout essayer bien sûr. Alors tiens on va commencer par un tuyau. Ah ouais ouais ça c'est un tuyau. Ça c'est génial. L'huile de magnésium alors c'est pas très très connu. Allez faire des recherches parce que c'est vraiment excellent. Il y a une dizaine d'années ils ont découvert que le magnésium était tout à fait grandir. On pouvait le... Non pas l'ingérer parce qu'on ingère on prend du magnésium etc pour aller bien. Mais en fait pour tout ce qui concerne les articulations, le muscle et compagnie... C'est génial. Le faire passer par la peau c'est très très bien. Donc l'huile de magnésium vous allez faire des recherches sur internet et vous allez certainement voir que c'est très très cher. Figurez-vous que dans un magasin pardonnez-moi pour les puristes un peu chinois qui s'appelle Action. Vous en trouvez à 2 euros moins de 3 euros. 2,50 euros, 3 euros. C'est incroyable la différence de prix. C'est incroyable, efficace, testé, tour de rein, douleur au genou, arthrose. C'est bien. Moi je testerai parce que j'ai des courbatures quand je force trop. Et si vous le passez à Yucca c'est 100%. Bon alors Yucca ça vaut ce que ça vaut mais en attendant je pense quand même que c'est une bonne huile. En tout cas efficace. Bref toi pour tout et bravo. Ça m'ira très bien. Alors on va passer à Réchi. Yes. Ça c'est génial. Je crois que tu l'as écrit sur le pot. On va voir comment ça s'écrit. Voilà. Alors explique-nous ce que c'est ça. Alors là c'est compliqué. Bon c'est un champignon. Voilà. C'est un champignon et ça fait partie vraiment des éléments incontournables de la médecine chinoise et japonaise. que l'on peut trouver aisément sur internet en j'ai lu. Le même en champignon j'en ai trouvé. Allez voir. Faites vos recherches. Maintenant que vous avez le nom faites vos recherches. Ce qui est intéressant c'est que dernièrement j'ai lu un médecin qui avait compris qu'il pouvait y avoir un effet bloquant sur le liquide qu'on va nous mettre dans l'épicouze prochainement. Donc on voudrait bien nous mettre en tout cas. Ça vaut le coup d'aller regarder Raichi. Faites vos recherches. Raichi et épicouze. Raichi et... Nouvelles ondes aussi. Exactement. C'est un bloc deur éventuellement Nouvelles ondes. Donc ça en fait c'est un champignon qui pousse sur un arbre comme les champignons qu'on a ici en France. Tout à fait. Alors je vais même te montrer si tu arrives à faire un bon zoom. Il se présente comme ça quand il n'est pas découpé en lamelles. Tu vois. Et il se présente comme des sortes d'assiettes à l'horizontale sur des gros troncs d'arbre. Moi je sais qu'on en a en France mais bon c'est sûrement pas la même chose. Je sais pas. Je sais pas. Et ça c'est quoi alors ? Alors ça c'est pareil c'est du Raichi. Ah d'accord mais sauf qu'il est déjà. Mais cette fois-ci en petite tisane. Alors c'est un produit thaïlandais. Thaï. En petite tisane pour essayer. Alors c'est pas très très bon. Ah oui il faut le préciser ça. C'est pas très très bon. Dans certains pays il est même considéré. Enfin on en fait une infusion et on le boit comme du café. Alors je dirais même du café hyper robusta parce que c'est très amer. Et moi je trouve que c'est pas très agréable. Les gens qui aiment l'amertume ou qui en ont besoin et du coup leur corps sont contents d'en avoir, ça ils vont être ravis. D'accord. Voilà même chose pour ça. Et ça c'est des sachets de thé. C'est des sachets voilà. Là c'est plus en... De ce champignon quoi. Sachant que les sachets sont toujours, vu qu'ils ont été broyés, pulvérisés, c'est toujours moins efficace. Voilà. Super. Alors là nous avons des feuilles de plantes palestiniennes que l'on boit en Palestine. Franchement ça ressemble beaucoup à la sauge. Et ça sent un peu, on dirait de la sauge. Tout à fait. Et ça vient de Palestine. Ouais. Et ça, ça vient directement de Palestine. Tous les palestiniens ont ça dans leur maison, ça leur soigne tous les petits bobos. Ils ont déroule le cœur, ils ont mangé quelque chose bof, trop chaud, même du stress. Ils se font une infusion de ça. Et ils disent que... Bon, moi en tout cas j'ai essayé. Un jour j'avais mangé un truc assez bizarre. Je me suis fait ça. En effet, ça a presque été instantané. Notre teint presque aussi. Notre soge d'ailleurs. Notre soge fait beaucoup de bien et tout. Mais là le truc exotique c'est que... Ça vient de Palestine. Il n'y a rien là. J'ai du palestinien à la maison. C'est ça. Charmo. 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 Autre chose. La propolis. Ah oui. Alors là c'est fait par un habiculteur du coin. Cette propolis est très très réputée. Pourquoi ? Parce qu'elle est à pratiquement 50%. Donc en fait, beaucoup de gens connaissent la propolis. Mais il faut se méfier du pourcentage à l'intérieur. Celle-là c'est très haqueuse. Plus elle est haqueuse, plus elle va être bourrée de propolis. Dans le commerce, on en propose. Alors bien sûr... C'est coupé à l'eau. Non, c'est coupé à l'alcool. Mais c'est qu'un 20% de propolis. Tout le reste est alcool. Alors que là il y a 50%. Donc trouvez-vous des petits habiculteurs et tout. Ils en font tous. Là déjà, on peut voir l'adresse de celui-ci. Si vous la voulez, je vous la donnerai sur mon mail. Bon ben après voilà, les huiles essentielles qui te manquaient. Eucalyptus globulus. Génial. Lavande aspic. Ah oui, tu m'avais dit avec la lavande aspic, qu'est-ce que tu faisais ? C'est l'huile essentielle quand on se fait piquer par des insectes, guêpes, abeilles, araignées, scorpions, voire même petits serpons. C'est instantané, tu mets ça sur ta petite couche et ça te soulage de suite. Voilà, allez le regarder parce que je vais mal vous l'expliquer. Mais en fait pareil, ça arrête le venin. Ça fait que le venin ne se propage pas. Et en plus donc du coup, ça calme et la démangeaison et la boursouflure. Et alors j'ai éranium, ça va être génial parce que je vais pouvoir le tester. Parce que malgré tout, j'ai aussi des moustiques. Mais c'est aussi efficace contre les autres insectes volants comme les mouches, ce genre de trucs qui viennent nous embêter. C'est ça, c'est ça. Et d'où d'ailleurs le fait que dans toutes les maisons avant, on mettait des jardinières avec des géraniums. C'était pas pour rien quoi. C'était tout à fait pour ça. Vous avez vu ce méchant cadeau, c'est pas fini. L'origan. L'origan. Pareil. Un truc de fou. Elle se méfie quand même, elle est avec précaution celle-ci. Il faut regarder bien comment on a... Les huiles essentielles ne se manipulent pas sans avoir lu les précautions à prendre. C'est très puissant, il faut faire très attention. Mais en tout cas, c'est des produits magiques et on n'a pas besoin d'autre chose pour avoir une bonne santé. C'est l'âme des fleurs. J'ai entendu ça et j'ai trouvé ça très très joli. Exactement, c'est l'âme des fleurs. Regarde, ça sent tellement bon que tu as même un butineur. C'est quoi ? C'est une guêpe. Elle kiffe la bière. Elle aime bien. Ensuite, parce qu'il y a encore plein d'autres choses. Ensuite, on a plein de petits échantillons. D'épices. D'épices. Que l'on trouve en Thaïlande. Parce que moi, je voyage beaucoup en Thaïlande. Alors bon, on va ramener des petits trucs. Alors, ça va les mettre de côté. Alors vite fait. Les bâtons de cannelle. Les bâtons de cannelle. La cardamone. Le piment. Vu que ça vient de Thaïlande, je te préviens. Normalement, il y a des graines dedans. Donc peut-être que je peux même faire germer. Peut-être. Ça, je ne sais pas. On verra bien. Le galanga. Galanga, ça, je ne connais pas spécialement. C'est une racine. Est-ce qu'il n'y a pas là du galanga ? Si, voilà. D'accord. C'est comme ça. Et là, c'est en poudre. Et tu fais quoi avec ça ? Beaucoup de plats Thaï. Ça, c'est difficile à décrire. Un goût faux. Donc, dans beaucoup de plats de Thaï, il y a ça. Il faudra que je te fasse. Et voilà, tu verras. Ensuite, la lucurie. Génial. Curie qui vient de là-bas. De la chile. Pareil. Tac, tac. L'anis étoilé. Yes, c'est trop joli. En plus. La lémone grasse. Alors ça, avec du lait de coco et un curry, tu mets ça. Ça te donne le petit arrière-goût de citron. Enfin, ce n'est pas tout à fait citron, en fait. De la lémone grasse. D'accord. Excellent. Safran. Safran dans les deux sens. En poudre et en fleurs. Hop là. C'est vraiment, hein, c'est hallucinant. Voilà. Elle vient me voir. Et elle me ramène tous ses cadeaux. Sans compter qu'elle m'a ramené encore des trucs récupérés. Un truc de fou, les gens. Franchement, c'est incroyable et vrai. Voilà, donc, merci à toi énormément pour ta générosité. Merci à toi pour me faire profiter de ton bel endroit. J'espère que tu vas bien apprécier ce petit séjour. Et puis que tu nous reviendras, parce que maintenant, tu sais où je suis. Et tu seras toujours la bienvenue. Merci, avec plaisir. Voilà, j'espère que vous avez pris note, en tout cas. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Nous sommes mercredi 9 juin 2021. Et aujourd'hui, je vais récolter mes fèves. Parce que ça y est, elles sont pas mal. Donc, je vais faire ce travail. Et je vais vous montrer tout ça. Pendant que je récolte mes fèves, je fais bien sûr d'une pierre plusieurs coups. Vous voyez, j'ai des herbes folles, donc j'en profite pour les enlever. Mais surtout, je les laisse sur la terre, histoire qu'elles renourissent tout ça. Et voilà. En même temps, je redécouvre des salades que j'avais mises en même temps que les fèves, puisque ces deux espèces s'associent très très bien. Et également, des tournesols multifleurs qui se sont ressemés tout seul, puisqu'il y a des graines qui sont tombées, bien sûr. Et donc, c'est assez marrant de voir tout ça, parce que regardez, ça, c'est pas moi qui les ai plantés, les tournesols. Ils sont venus par le biais des graines de l'année dernière. En tout cas, là où je suis content, c'est que, regardez, ma terre, elle commence vraiment à noircir, a pu être aussi claire qu'à l'époque, qu'au début. Et donc, à force de rajouter de l'humus, vous voyez, j'ai déjà quasiment 10 bons centimètres minimum de très bonne terre. Donc, vous voyez, petit à petit, la terre, la nature reprend sa fonction, c'est-à-dire d'accepter le maximum d'autres espèces pour qu'elles puissent s'enraciner en elle et puis fournir des mets magnifiques. Une chose primordiale pour les gens qui touchent le vivant, la nature, c'est également de l'observer et dans tous les sens. Comme ça, vous verrez que vous apprendrez des choses qui sont même logiques puisque c'est elle-même qui nous le montre et puis vous pouvez faire ensuite des relations avec d'autres choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Et là, regardez, j'apprends quoi sur les fèves, alors que c'est la première fois de ma vie que j'en fais pousser. Donc, la fleur de fèves, il y a un liseré noir, vous le voyez sur cette photo. Et on le retrouve ici et puis on le retrouve également dans la graine avec un petit liseré noir sur un de ses côtés. Et je trouve ça, moi, je trouve ça vraiment hallucinant de voir qu'on retrouve ça sur toute la partie de la plante, quoi, en fait. Alors déjà, ça, c'est une observation faite. C'est toute simple. Alors, effectivement, j'avais toujours vu que sur les fèves, il y avait ce petit liseré noir, mais je n'avais pas fait le rapprochement avec la fleur qui contient aussi un petit liseré noir, vous voyez. Eh bien, tout ça, c'est en observant la nature que aujourd'hui, je le vois et puis j'en suis sûr. Il y a également d'autres choses, et c'est là où je veux en venir, puisque ça, c'est des réflexions qui sont simples, quoi. Eh bien, vous vous apercevez aussi que quand je regarde mes haricots, bien sûr, j'en ai goûté. Donc, quand ils sont comme ça, je vois très bien qu'ils sont délicieux. Quand ils sont légèrement plus petits, c'est pareil. On voit qu'il y a quand même le goût, quoi. Mais quand c'est des bébés comme ça, eh bien, le petit haricot à l'intérieur, là, et que vous le goûtez, vous vous apercevez qu'il n'est pas assez mûr pour avoir un goût délicieux, puisque c'est même presque pas bon, quoi. C'est un goût amer, on voit que ce n'est pas fait, quoi. Et donc là, vous voyez que cette déduction vous montre que ça marche pour toutes les espèces, et notamment la nôtre. Donc, voilà, vous devez absolument prendre en compte que les gens qui ont un problème mental surpuissant et qui pensent que les déviances envers nos enfants sont acceptables, eh bien, vous voyez que là, ils sont carrément profondément atteints d'une maladie mentale qui n'est peut-être pas encore définie, mais c'est un truc vraiment abyssal, quoi. Parce que, par le biais de ce genre de petites observations, et il ne faut pas avoir peur de goûter aussi, eh bien, vous voyez que c'est immoral de consommer des choses, et ce n'est pas bon, d'ailleurs, la nature vous montre que ce n'est pas bon de consommer des choses qui n'ont pas encore atteint un minimum d'expérience. Donc, excusez-moi, mais les déviants sexuels envers nos enfants, c'est quelque chose qui est inacceptable. En aucun cas, on doit accepter cela. La nature elle-même nous le montre. Par le biais de la nature, en faisant une chose toute simple comme récolter mes fèves, eh bien, je réfléchis, encore une fois, et je peux très bien philosopher, théoriser, puisque, eh bien, elle me donne toute cette imagination, et là, vous voyez que c'est aussi important, et je pense même voir plus, que d'être plongé dans des livres, puisque, effectivement, c'est peut-être certains livres super intéressants par le biais de personnes qui ont observé la nature et puis qui, ensuite, vous font partager cette observation, ça, je suis d'accord, mais il n'y a rien de mieux que de le faire par vous-même, parce que vous avez d'autres choses qui vous viennent dans la tête, vous voyez, et ça, c'est hyper important. Et ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que, vous voyez, tous ces autoproclamés intellectuels et autres génies, là, de cette époque actuelle, eh bien, ces gens-là ne font que de la théorie et, en plus de ça, par l'intermédiaire de leurs bouquins. Ils pourraient très bien être en contact avec la nature et le faire, et du coup, je suis sûr qu'ils auraient leur esprit réellement aiguisé, alors que là, on voit très bien que, même autoproclamés intellectuels, ça reste des pauvres d'esprit, ces gens-là. Ils pensent avoir tout compris, alors qu'ils ne sont même pas capables d'observer des choses toutes simples, comme ce que je viens de vous énumérer tout à l'heure, quoi. Ne vous sentez absolument jamais inférieurs à des gens qui ont des diplômes et des gens qui se disent intellectuels ou autres, même scientifiques, d'ailleurs, puisque je pense que c'est exactement pareil pour eux. Il y en a beaucoup qui restent figés sur leur propre vision. On l'a vu avec Einstein qui, ces dernières années de vie, eh bien, il n'a pas voulu voir ce que les jeunes avaient découvert. Il est resté sur ses positions et puis, du coup, il n'a carrément pas évolué les dernières années de sa vie, alors que la logique aurait voulu que ce soit là qu'il évolue encore plus, quoi, voyez. Bref, philosophiquement parlant, on apprend tout par le biais de la nature. Voilà la réflexion que je voulais vous faire partager. J'ai terminé de récolter mes fèves, donc il me faudra ensuite, eh bien, décosser tout ça et je pèserai tout. Là, je suis à peu près à, je pense, un peu plus de 10 kilos, 10, 11 kilos, à peu près. Donc, je pèserai tout ça quand ça sera tout dépiauté. Et du coup, regardez la parcelle. Ça y est, elle est vide. Donc, tout ça, là, je vais récupérer pour remettre à même la terre. Je vais enlever les 2-3 ronds qui traînent par-ci, par-là. Ça, c'est mes orties, donc du coup, elles vont pouvoir respirer un peu plus. et je vais faire un amendement parce que j'ai récupéré du fumier de poule. Donc, voilà, je vais amender cette petite parcelle avec ça pour ensuite planter d'autres choses directes. Donc, voyez, ce légume, c'est très intéressant parce que, non seulement, ça pousse très vite, regardez-moi la récolte de fou furieux, et ensuite, eh bien, ça vous libère le terrain assez rapidement et puis, on peut refaire une autre plantation, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant, ça, pour les gens comme nous, là, qui sommes en création d'autonomie puisque, je vais vous montrer, on peut les manger crus et également les faire sécher pour les conserver beaucoup plus longtemps, quoi. Donc, c'est ça qui est quand même assez important à prendre en compte dans ce genre de légumes. Alors, on est le 11 juin 2021 et on fait notre dernier déjeuner ensemble avec EZ. Voilà, petit bilan, ça fait combien de temps qu'elle a, du coup ? Une semaine. Pile poil ? Tu es arrivée vendredi dernier ? Je suis arrivée vendredi dernier. Alors, heureusement qu'il y a un calendrier parce que je ne me serais pas aperçue que je serais restée une semaine. D'accord. Le temps passe de manière différente ici. C'est sûr. Génial. Ça veut dire que, ben, tu as été occupée du début de la salle. Et même sans être occupée, tu es habité sur ce terrain, en ta compagnie, dans ton univers. Ouais. Et donc, du coup, tu as ton ressenti sur cette semaine, ton bilan de ça, quoi, en fait ? Écoute, moi, je viens de la ville. Je suis une urbaine, cœur de ville. Ici, je ne pensais pas que ça allait faire comme ça, mais en fait, je me suis repris pignon sur terre. En plus de te retrouver avec notre mère nature, tu as quand même fait des choses ici. Et notamment, ce superbe escalier. C'est ça. Je me suis épatée moi-même. Tu n'avais jamais fait ce genre de... je n'ai jamais fait d'escalier. Je ne pensais pas vraiment que prendre une hache et faire des piquets pointus ou bien casser des pierres comme à Cayenne, ça allait me... Mais pas du tout. Ça prend une autre dimension ici. On me demande de le faire en ville ou même dans un village. Dans quelque chose qui est moins déconnectant, ça devient quelque chose que l'on doit faire. Une corvée. Ouais, voilà. Une contrainte. Alors qu'ici, c'est... Tu laisses... D'abord, tu apprends. Tu t'aperçois qu'en fait... Ben, va-n'escalier, mais c'est fait comme ça ? Mais ouais, bien sûr, pourquoi ? Je ne savais pas. Aussi simplement. Et puis après, tu laisses aller aussi ton imagination avoir envie de... Parce que voilà, tout est libre et c'est inspirant. La nature est inspirante. C'est sûr. Quand tu es au contact de la nature, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de lieux qui ne sont pas inspirants, justement. Il suffit de toi-même d'observer le truc pour être inspiré. Inspiré, c'est ça. C'est être en esprit. Oui, voilà. Ah ouais. Et ici, je trouve que c'est... C'est certainement deux aussi au maître des lieux, mais je trouve que il y a quelque chose comme ça de très positif qui se dégage d'ici. Avec tous les gens que j'ai reçus, il y a quand même eu... Il y en a quand même eu à peu près la moitié qui se sont réellement intéressés à cette nature, quoi. Et ça, c'était des pensées positives et peut-être qu'elles sont restées effectivement ici et on ressent peut-être ce genre de choses. Pourquoi pas. En tout cas, quand tu viens d'ailleurs, tu le ressens. Toi, tu... Moi, je tiffe. Je le dis toujours. Moi, ici, je suis au paradis. Donc, tu vois, c'est... Mais voilà, c'est vrai que ça s'amplifie à chaque instant. Chaque instant, ce ressenti d'être au paradis s'amplifie, quoi. J'ai de plus en plus l'impression de l'être et au fond de moi, je n'ai absolument pas envie de perdre ce trésor. Si je vais dans la nature profonde, donc en plein milieu d'une fourrée où il n'y a rien que des autres espèces vivantes, je pense quand même sentir cette inspiration de ce calme, cette symbiose. Parce que tu maîtrises maintenant, aujourd'hui, tu maîtrises ce contact comme ça avec la nature de manière à pouvoir te mettre en symbiose. Mais quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude. Une nature peut être hostile aussi, tu vois. Et ce n'est pas le cas d'ici. Oui, c'est sûr. Et ce n'est pas parce que la vue est dégagée. Certes, ça les joue beaucoup. On était enrobés toute la semaine de champs d'oiseaux, de... Je ne sais pas, les abeilles, pourtant Dieu sait que je les ai emmerdées à casser des cailloux à côté. J'ai un peu arraché leurs plantes aussi, parfois. Je ne me suis pas fait piquer. Je ne sais pas, tu vois, quelque chose comme ça, je n'ai pas du tout envie de dire mystique, mais tu vois qui amène... Il y a un équilibre. Oui, oui. Et je pense que tu fais partie de cet équilibre. Ça aussi. Tu fais partie aussi de ce lieu. Et ce n'est pas seulement être en contact, mais c'est ce que tu as fait de celui aussi qui fait ça. Et le chien, il n'y est pas pour rien. Ah, lui, il t'a vu comme il est adorable. Adorable. Tous les matins, il vient dire bonjour. Des fois, il est un petit peu lourd parce que voilà, c'est comme un bébé, mais genre les bébés sont lourds. Mais voilà, il est affectueux, tu sais qu'il n'a aucune méchanceté. Oui. Donc là, en fait, en gros, tu as un petit peu... Tu as été inspiré par cette nature, tu as fait cet escalier, tu as vu qu'il y avait des espèces autour de toi qui elles-mêmes vivaient leur vie à savoir butiner, faire ce genre de truc et puis malgré la proximité et que à partir du moment où tu ne fais rien de plus que de travailler à côté, tu vois, tu te sens... Je me suis sentie complètement là-dedans. C'est-à-dire que normalement, je suis dans un jardin public, j'ai un petit bourdon et deux, trois abeilles qui me tournent autour. Je sens que je vais plutôt faire ah, 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 ah. Là, j'étais... Allez, fini, je ne vous dérange pas, je ne vous écrase pas, mais ne me piquez pas. Enfin, tu vois... Et au départ, c'était amusant de parler comme ça, mais en fait, est-ce que c'était qu'un jeu ? Non. Voilà, j'avais envie de ça. Et c'est... Voilà. Et tu vois bien que, du coup, là, tu prends vraiment conscience que tu fais partie de ce tout, cet équilibre. Là, oui. Exactement. Ah, ça te remet à l'heure. Et puis, voilà, c'est ça le truc, ça te remet à l'heure. Mais même, voilà, l'eau... Alors, je faisais partie quand même déjà de ces gens qui avaient conscience du côté précieux de l'eau. Et donc, de savoir jouer avec la moindre goutte, comme tu fais. Mais moi, perso, ça ne durait que, voilà, sur des bribes de temps. Enfin, tu vois, une semaine, 15 jours maximum. Toi, c'est une vie qui est organisée autour de ça. et les choses, par la force des choses, deviennent naturelles, deviennent, comment dire... Spontanées. Spontanées. L'eau reprend sa place. Sa place de matière miraculeuse. Exactement. Précieuse. Dont on est composé de plus de 80% en plus et qui continue à te donner une vie, une bonne vie, quoi. puisque l'eau, elle est vivante, de toute façon, elle a une mémoire, tout ça, quoi. Et puis ici, elle est rare. Alors, elle en prend encore plus de valeur. Encore plus de valeur. Et puis voir que tu l'as remercie. J'ai été touchée par ça. C'est vrai. Bah oui. Moi, c'est vrai que j'ai pu remercier des plantes aromatiques si je leur coupais des sommités pour pouvoir me faire des tisanes. Ça, c'était rentré. Mais je n'avais jamais vraiment capté qu'on pouvait remercier l'eau. Or, je pense qu'elle mérite peut-être plus même que... Carrément. Elle mérite de lui donner autant d'amour qu'elle nous donne, en fait. Parce que par le biais de sa matière, elle nous donne cet amour qui fait qu'on est en vie, quoi, grâce à elle. Et en fait, ouais, à chaque fois que je la touche, je lui dis merci d'être là, quoi. Merci de me donner ton énergie, ta fluidité, ta force, parce que c'est, je pense, l'élément le plus fort dans cet univers. Et puis de permettre de te réaliser dans tes projets. Exactement, parce que grâce à elle, je suis poussé... Des projets qui ne sont pas des projets ludiques, mais des projets de vie, de survie. Manger. Et grâce à elle, tu imagines bien qu'elle me fait des trucs hallucinants. T'as bien vu avec les fèves, j'ai récolté 12 kilos de fèves. Alors, moi, les gens, j'ai goûté les fèves. Je ne sais pas. Pareil, ce n'est pas un aliment en ville que l'on va manger vraiment comme ça. Les gens de la campagne nous comprendront moins, mais en ville, non. C'est un petit bonbon. C'est un petit bonbon. Et puis, bien sûr, il va la poésie autour. C'est-à-dire que Cyril m'explique que ce petit bonbon vert va être niché dans une cosse qui est un petit lit douillet. Et je le touche et c'est vrai. Il n'y a jamais de la vie moi en ville, je vais remarquer ça. Voilà. Toutes les graines, en fait, quand tu regardes bien, elles sont enfermées dans un cocon ultra soyeux, très très doux, chaleureux. Et quand tu prends conscience de ça, la nature, elle est vraiment... Petit bonbon. Ouais. Elle est vraiment parfaite. C'est que du positif. Je voudrais parler d'autres choses quand même. Vas-y, vas-y. On en parle, la maillolise de Cyril, là ? Parce que Cyril, on le voit comme ça, il fait à manger divinement bien. Il est surprenant. Il fait des mayonnaise. On plante la cuillère dedans, comme ça, à la main. Et à la main, tranquille. Voilà, moi, je m'attends bien. À la main, tranquille. Là, on est en train de se faire un repas superbe. Bref. Moi, je vous l'ai dit, Cyril, c'est mon parti. On cuisine très, très bien. T'as peur de trop de promos, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Pour être revivant caché, comme on dit là. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que t'as apprécié ton séjour et puis surtout, t'as remarqué que c'est très, très simple d'avoir les connexions avec la nature. Il suffit d'y être et puis de le vouloir et puis même de, à partir du moment où tu ressens une petite étincelle, de te lâcher et puis de faire grandir ça comme un feu ardent. C'est ça. Et tu te sens vraiment en symbiose avec cette perfection et du coup, tu restes humble quand même mais tu comprends que tu es si important mais toutes ces espèces qui nous entourent sont aussi importantes que nous parce que c'est grâce à elles que nous, on peut vivre. Si elles ne sont plus là, on ne fait plus rien. Tout à fait. Et ce partage, justement, il faut absolument le déceler dans le vivant de cette nature. Et là, tu ressens vraiment l'amour parfait de cette symbiose miraculeuse qui, tu vois, ça te bouleverse. Tu es en constante ébullition d'émotions positives. Et ça, c'est bouleversant. C'est tellement magique. Bien des fois, dans cette semaine, j'avais l'impression de me remettre à ma place. Ce n'est pas que ma place est à la montagne, à la campagne, dans la nature. Bien que si. Mais enfin, moi, dans ma tête, je ne suis pas encore assez évoluée. Je suis urbaine. Mais quand je marchais comme ça sur tes chemins et tout, au milieu de cette immensité de décors que tu as, qui est quand même assez phénoménale, ça. Je n'avais pas l'impression d'être toute petite, mais je n'avais pas non plus l'impression d'être grande, importante, excellente. J'étais à ma place. C'est ça. Voilà. Et du coup, pour les gens d'avis, mais même en règle générale, ça nous amène un peu d'humilité. Parce qu'on a bien souvent l'impression d'être à une place supérieure. Mais tu vois, moi, je trouve vachement intéressant ce que tu dis là, parce que non seulement tu t'es senti à ta place, ni supérieure, ni inférieure, donc ça veut dire que tu t'es senti vraiment dans l'élément, dans notre élément. Et donc, notre élément, c'est d'être avec cette symbiose de toutes les formes de vie différentes. Et ce qui est bien dans ce genre de contexte, c'est que normalement, même les gens de la ville, bon, après toi, tu dis que voilà, mais tu es quand même assez proche de la nature tout en étant dans la ville, tu vois ce que je veux dire ? Tu as déjà cette connexion en plus de ceux qui ne l'ont pas. mais de ressentir tout ça, ça te fait, comme tu dis, te sentir humble et important parce que tu sais que comme tu fais partie de ça, tu es aussi acteur de cet équilibre. Et ça, moi je trouve que c'est super important parce que du coup, tu vas repartir avec le smile jusqu'aux oreilles et puis cette pensée positive. Et les batteries rechargées, je crois que c'est comme ça qu'on se recharge les batteries en fait. Exactement. Là, tu repars, tu as la patate même dans tout ce bruit que tu vas resubir, cette pollution, tout le bordel, ces ondes négatives. Ouais. Là, tu t'es créé un genre de bouclier en espérant qu'il dure très longtemps. De toute façon, dès que tu vois qu'il s'affaiblit, tu reviens direct, reprendre des... Exact. De la force. Et puis voilà. C'est vrai. Mais c'est ce qui est important. Alors, la tarte à ma maman. Voilà. Les chats ne font pas des chiens. Je sais maintenant d'où tu sors ton petit cordon bleu. Voilà. Sûrement. Inspiration de ma propre mère. On termine par ta propre conclusion. Qu'est-ce que t'en penses ? Comment conclure ? À ta manière. Parce que justement, voilà, ça c'est un autre truc aussi. C'est que cette grande nature, ce côté vaste comme ça, ça te... démêle un peu les pinceaux, les pensées et les pinceaux aussi. c'est-à-dire comment en fait je ne me verrai pas conclure là. Je ne verrai pas comment avec des mots j'arriverai à résumer et à faire une phrase. Voilà. Alors, à la limite, je peux vous dire bye bye, à bientôt. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bye bye, à bientôt. Non, mais je comprends tout à fait. Voilà, conclure, c'était conclure la vidéo pour la terminer. mais effectivement, c'est aussi génial de terminer comme tu viens de le faire parce qu'effectivement, ce n'est pas une conclusion, donc une fin puisque maintenant, tu as ressenti cet équilibre et du coup, de toi-même, tu vas voir que tu vas en avoir besoin de le retrouver tout ça, tu vois. Je pense. Et c'est ce qui est positif à moi. Je pense. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier parce que tu contribues beaucoup aussi à cette prise de contact avec la nature sans être plein de conseils ou sans. C'est juste ta présence et deux, trois tuyaux pour quelques explications quand tu vois que la personne est curieuse. Bravo, merci beaucoup. Écoute, c'était avec grand plaisir. J'espère que tu pourras aussi partager ça avec des gens que tu côtoies dans la ville pour leur donner cette positivité et puis comme ça, ça fait boule de neige en fait. Ça fait boule de neige. C'est partager le positif. Mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse absolument ce genre de truc. Absolument qu'on se prépare des petits boucliers comme ça de morale, de mental. Sans pensée négative parce qu'on en a H24 dans la tête. C'est eux qui nous le matraquent avec ça. Et donc là, tu arrives à faire obstruction de ce genre de désagrément et puis de rester dans le positif H24. C'est ça. Tant mieux. En tout cas, merci à toi pour ton partage aussi parce que ce n'est pas venu que de moi. C'est un partage équilibré. C'est 50-50. et aussi ton travail parce que mine de rien tu m'as beaucoup aidé pendant cette semaine. Tu m'as fait gagner beaucoup de temps ne serait-ce que pour des petits travaux comme la vaisselle. Tu as vu comme ici ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis cet escalier magnifique qui restera sur ce terrain jusqu'à la fin. Donc c'est une construction que tu as fait, une création. Tu as été un créateur pendant un petit temps. Et surtout, ta signature elle restera tout le temps ici. Oui et puis j'aime bien l'idée. Tu vois finalement un escalier pour aller vers le haut. C'est ça. Tu vois ça. Voilà. C'était bien vu. Génial. Donc merci à toi pour ce partage génial pendant une semaine et encore une fois tu reviens quand tu veux. Un plaisir partagé. Merci bien. Allez, bye bye. Voilà le résultat de cet escalier vraiment génial puisque maintenant je peux descendre et monter très facilement. En plus de ça, regardez, Easy a commencé à faire une création d'un petit massif. Alors il va falloir que j'agrandisse ça puisque ici j'ai un petit olivier et je veux que le massif en pierre fasse tout le tour là vous voyez pour faire un genre de déco et par la suite bien sûr faire pousser des plantes médicinales là-dessus. Comme ça, ça habillera tout ça avec des couleurs magnifiques et pareil sur ce pan de mur. Donc regardez, je peux descendre vraiment facilement. Elle a fait deux, trois petites déco là. Et bien sûr mettre des petites pierres comme ça j'ai trouvé aussi que ça rendait beaucoup plus esthétique la finition de cet escalier. Donc franchement c'est génial et en plus ça fait des petits paliers pour descendre c'est vraiment très très pratique. Donc regardez de haut imaginez dans quelque temps avec des fleurs de chaque côté de toutes les couleurs ça va être vraiment génial. Donc c'était la première fois que Izzy faisait ce genre de choses et d'ailleurs Colette aussi puisque Colette en fait si vous voulez elle a décaissé en faisant les pré-paliers et puis Izzy a a fignolé tout ça et donc ces deux personnes n'avaient jamais fait ce genre de réalisation vous voyez c'est quand même pas très très compliqué et tout le monde peut faire ce genre de réalisation c'est donné à tout le monde il n'y a rien d'exceptionnel il suffit juste d'apprendre un petit peu la base et puis vous voyez que c'est largement réalisable. Voilà en plus de ça on attendait qu'il pleuve pour tasser le sable et du coup le 11 vendredi 11 juin dernier j'ai eu de la grêle et du coup ça a fait son travail tout seul j'ai même pas eu besoin d'utiliser de l'eau pour faire ça donc franchement c'est génial donc je vous montrerai la suite et surtout les futures fleurs qui vont pousser sur cette rocaille je vous remercie je vous remercie je vous remercie